La perfection n'est pas de ce monde, et pourtant, Piero Dugio, en collaboration avec Dante Giacosa, a produit la Cis Italia, 202 Grands Sports. En 1947, devant les cendres encore fumantes de la Seconde Guerre Mondiale, des hommes d'exception ont écrit l'histoire. Autre temps, autre mœurs, Piero Dugio a eu plusieurs vies, joueur de football, président du club de la Juventus, pilote automobile, constructeur automobile. Il a participé de nombreuses fois à la célèbre course italienne Mille Miglia de 1928 à 1938. Animé d'une idée tenace, il veut à tout prix construire une voiture de sport, idéale, légère, rapide, confortable. Pour cela, il a besoin d'un ingénieur de génie, et tout naturellement, il se tourne vers Dante Giacosa, le père de la Fiat 500. Il ne manquait plus que Pinfarina pour parachever ce chef-d'œuvre. Nous avons affaire à une voiture indescriptible. Seules les images peuvent parler pour elle. Bien que faiblement motorisée, avec une puissance allant de 55 à 75 chevaux, son poids de 777 kg inaugure déjà la célèbre formule de Colin Chapman. Light is right. La Cisitalia 202 Grandsport participera elle aussi à la Mille Miglia. Tous ces investissements ultra coûteux mèneront Piero Duzio à la faillite de son entreprise. À cela s'ajoute l'énorme somme d'argent qu'il devra débourser pour faire sortir son ami de prison. Ferdinand Porsche, détenu en France pour sa participation au régime nazi. Ils avaient conçu ensemble la Cisitalia Porsche 360. Une Formule 1 avant l'heure. La marque Cisitalia ne dura que quelques années, mais elle marqua les esprits avec ce modèle, comme l'une des plus belles voitures jamais créées. Piero Duzio ensuite immigra en Argentine, où il connut encore des succès et des déboires. La version ultime de la Cisitalia 202 reste la CMM Coupé Vignale avec ses deux ailerons de requin. Cette voiture préfigure les voitures de sport de l'ère moderne. La Cisitalia 202 Grandsport est la première voiture à avoir été intronisée dans un musée. Elle trône au musée d'art contemporain de New York, le MoMA, depuis 1947, année de sa création. Je vous remercie de m'avoir écouté les amis, à bientôt.